... Bien, bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, on attend encore un invité qui ne devrait pas tarder, mais on commence malgré tout. On va faire un peu notre apéritif, puisqu'on est là jusqu'à midi 30. On va parler des modules courts de formation et on va se demander s'il s'agit vraiment d'outils pertinents pour enseigner les gestes qui sauvent au plus grand nombre ou si on est plus dans le cadre d'une simple sensibilisation. Est-ce qu'ils permettent vraiment d'apporter un véritable savoir-faire qui se matérialise ensuite sur le terrain par un passage à l'acte ou alors est-ce qu'ils permettent simplement de survoler certains gestes pour donner envie d'aller plus loin ? Donc on va également aussi parler du contenu de ces formations qui est forcément adapté puisque c'est plus court. des retours terrain qu'ont nos différents intervenants également et puis du visage que prendra la formation dans les années à venir. Peut-être que bientôt, il n'y aura que des modules courts. On va en parler. Voici donc nos invités que je vais présenter dans l'ordre de leur placement. Suzanne Tartière, qui est médecin régulateur au 5075 et fondatrice de la méthode Fourmi pour formation à l'urgence minimum. À ses côtés, le médecin en chef Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et professeur agrégé du Val-de-Grâce. Nous devions avoir la fédération de cardiologie qui malheureusement n'a pas pu venir. Ce n'est pas grave, puisqu'à côté, nous avons Christophe Talmé, qui est responsable du pôle formation à la Croix-Rouge. Et puis nous attendons donc la fédération française de sauvetage et de secourisme. Ça fonctionne, c'est bon. Donc Stéphane Voisin, qui est vice-président de la fédération française de sauvetage et de secourisme, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Voilà, on peut déjà applaudir nos invités et les remercier d'être là parmi nous. Un, deux. Il était éteint, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Alors, je vais commencer par une question volontairement piquante que je vous pose à tous. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans les formations dites classiques ? Question large, mais qui va vous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, selon vous, ne fonctionne pas aujourd'hui dans les formations classiques ? Tout va bien dans les formations classiques. C'est pour ça qu'on parle des modules courts, évidemment. Non, les modules courts, c'est une approche différente. Ce que vous appelez la formation classique, je suppose que c'est la formation geste et qu'il soit au généraliste qu'on appelle. C'est ça. Le PSC1 qui a quand même une ouverture assez large, en tout cas partagée par l'ensemble des associations de sécurité civile et d'autres qui participent. Après, c'est une évolution sociétale qui fait que les gens ont une vision des choses beaucoup plus rapide, beaucoup plus numérique, beaucoup plus d'une approche différente qui fait que la formation présentielle doit peut-être évoluer. En tout cas, sur le PSC1 et en ce qui concerne mon association, on a une augmentation régulière, linéaire depuis des années de à peu près 15% par an de gens qui se forment. C'est-à-dire qu'au-delà de la formation, c'est surtout le fait de l'avoir incité et sensibilisé. C'est le mot parce que vous voulez en parler. Sensibiliser la population sur l'intérêt de se former. On est sorti de la notion d'expert. Ce n'est plus porté par l'expert. Tout le monde peut porter secours. N'importe quelle personne, la meilleure chance de survie d'une victime, c'est le premier témoin. Donc, il faut faire des gestes. Et du coup, on a démocratisé un petit peu la gestuelle, la pédagogie en l'adaptant aux réalités de maintenant et puis en faisant participer les gens. Donc, la formation classique, elle fonctionne. C'est sûr que la formation courte, elle a un attrait parce que courte. Mais on peut en discuter un petit peu après. Tout à fait. Suzanne. Oui, pour rebondir, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait des experts. Tout le monde doit être capable de faire. Et je pense que la formation la plus courte, c'est finalement de savoir faire le bon numéro de téléphone. Et au téléphone, on vous rappellera, on vous conseillera, on vous fera faire des gestes, même si vous ne les avez jamais appris. Et je vous rappelle que vous avez tous vu, toute la population a vu à la télé, à Massage, a vu ses gestes. Donc, je pense qu'on peut effectivement réduire les gestes. Vous parlez de premier secours de PSC1. Je fais partie d'un groupe de travail au niveau de l'éducation nationale qui a essayé de développer PSC1. Mais c'est vrai que sa lourdeur, la complexité, le temps nécessaire, le temps de formation, il faut être plusieurs jours pour former un formateur de PSC1. Et finalement, ces formations patinent. Et moi, j'avoue que je me bats pour des formations très, très courtes, le plus adaptées possible et allant vraiment droit à l'essentiel. Voilà, on reviendra. Vous pourrez nous expliquer d'ailleurs votre méthode fourmi, en quoi elle consiste et comment elle fonctionne. Alors, concernant les pompiers, quelle est votre vision de la formation aujourd'hui ? Parce qu'on parlait de lourdeur. Est-ce que ce n'est pas cette lourdeur aussi qui, parfois, freine un peu les vocations ? Parce que même si la Croix-Rouge a des demandes constantes, on sait quand même que la France n'est pas assez formée. Donc, est-ce que ça peut être un frein ? Tout d'abord, on ne peut que saluer le succès de la Croix-Rouge, le fait de former. Moi, je trouve ça assez admirable que des gens se dévouent à titre gracieux pour porter secours, à titre gracieux initialement. Même, ils participent financièrement au diplôme avant de se dévouer généralement pour une association, quelle qu'elle soit, l'essentiel étant la démarche. Mais quand on regarde les personnes qui se présentent aux enseignements, par exemple ceux de la Croix-Rouge, on a déjà quasiment un public qui est fidélisé. Les gens y viennent pour des motivations bien spécifiques et c'est des gens qui sont prêts déjà à investir beaucoup de temps quand même dans cette formation. Or, on a une grande partie de la population qui est en position neutre vis-à-vis du secourisme et une petite partie de la population qui est vraiment opposante, qui ne souhaite pas du tout y participer. L'objet finalement de ces formations courtes est peut-être de mobiliser ces gens qui sont en position neutre. Rappelons-nous un petit peu l'historique ou remémorer les attentats 2015, etc. Et une vraie mobilisation des gens avec le besoin de faire quelque chose. Rappelez-vous une manifestation de Charlie Hebdo, on devait être à 1,5 million de personnes. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement significatif. Et au-delà du fait d'allumer des bougies, de mettre des nounours, ce qui est un mode pour l'instant un peu rond d'émotion, il y a la volonté de faire quelque chose. Et on sait qu'à travers ces attentats, il y a des gestes qui vont pouvoir sauver. Je vais mettre en exergue un seul. Par exemple, la pose d'un garrot. On sait là encore que tous les attentats, le geste qui va en le moins de temps sauver le plus de vies, c'est tout simplement la pose d'un garrot. Et si les secouristes comme vous ou les médecins comme nous deux arrivons un quart d'heure après chez un patient qui a une hémorragie d'un membre, mais pour lequel on n'a pas posé de garrot, en fait, la messe est dite. On l'accompagnera tout simplement à la morgue. Alors que si vous, chacun d'entre vous, savez poser un garrot, eh bien ce geste qui prend moins d'une minute permet au patient de rester vivant jusqu'à l'arrivée des médecins. Et là, statistiquement, il va rester vivant. Il aura peut-être une perte fonctionnelle, quelque chose comme ça, mais sa vie sera préservée. On arrive à enseigner ce geste à tous les militaires en deux heures. Si les militaires y arrivent, c'est quand même que c'est accessible. Et donc, on doit pouvoir, en un temps court, former toute personne de bonne volonté en deux heures, puisque c'est de ça qu'on parle, par ces formations courtes à la pose d'un garrot. Et finalement, une idée qui a été intéressante, c'est pas du tout la mienne, c'est celle du général Boutinot à la brigade, c'était de comprendre cet élan populaire, on peut le dire, cette volonté de faire quelque chose et de ne pas laisser cet élan inemployé, inutile pour la société, mais au contraire de le cristalliser sous forme d'une participation à ces formations courtes de deux heures. Ça a très bien pris au prix des pompiers de Paris. Ça s'est étendu très vite au sein de la fédération, à nos partenaires associatifs. Ça a été repris par la mairie de Paris. Pour les Parisiens, vous connaissez peut-être les samedis qui sauvent. Je crois que là, dans un ou deux mois, au Grand Palais, il y aura 5000 enfants. Ça me fait plaisir de voir deux enfants à l'entrée. 5000 enfants qui vont être formés au geste qui sauve, c'est-à-dire la pose de garrot, puis surtout au massage cardiaque. Alors là encore, c'est pas très politiquement correct de dire qu'en deux heures, on va vous apprendre à faire un massage, à appeler secours, etc. C'est vrai. C'est pas le même massage de qualité que vous aurez grâce à une formation à la Croix-Rouge. Mais on sait aussi qu'un mauvais massage, c'est bien mieux que pas de massage du tout. Donc, écoutez, utilisons cette énergie dans un temps court parce que les gens, effectivement, sont très pris. Et puis, formons-les. Et puis, d'ailleurs, il y a un point intéressant. Peut-être que Suzanne aura un commentaire à faire. Alors peut-être aussi parce que c'est les pompiers de Paris qui font la formation. Mais chez les pompiers, il y a une participation féminine beaucoup plus importante que la participation masculine parmi les populations qui viennent se former. Alors la FF2S, la question était, est-ce que la lourdeur des formations dites classiques aujourd'hui, qu'elles soient réelles ou ressenties d'ailleurs ? Parce que peut-être que pour vous tous, ces formations ne sont pas lourdes du tout. Mais pour le public, peut-être qu'ils le ressentent différemment. Donc, quel est votre regard sur ces formations dites classiques aujourd'hui par rapport au module cours ? Je ne fais que partager ce qui a été dit. C'est une évidence. Tout d'abord, vous avez parlé des enfants et je pense que la porte d'entrée doit être les enfants et sur le parcours de la vie et les étapes incontournables. Il est clair que quand on va aborder les initiations auprès des enfants, il ne se pose pas de questions. Et ce qui est formidable, c'est finalement, l'enfant est porteur. Et quand il rentre et quand il rentre à domicile chez lui, il raconte sa journée et il va vouloir faire sa démonstration auprès de ses parents. Donc, on parle vraiment de parcours et aussi penser aux outils gérés innovants. Il y en a partout des outils numériques aujourd'hui, mais qui permettent, en fin de compte, non seulement j'ai fait mon initiation et quand je rentre le soir chez moi, je le fais partager autour de ma famille. Et quand on touche une personne, derrière, on peut toucher une famille de quatre, voire les familles proches. Et là, on avance réellement en superposant les couches tout le long des parcours de la vie et surtout arriver à continuer nos initiations directement dans les foyers. Parce que vous, vous avez une spécificité. C'est aussi les formations que vous proposez l'été sur certaines plages. Et donc là, du coup, il faut être très court, très rapide parce que les gens ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour se baigner, pour manger aussi des baignets. Et donc, comment vous arrivez à faire des modules très courts comme ça pour les former très rapidement ? Alors, je parlais du parcours de la vie, mais donc effectivement, il y a le parcours de l'année aussi, le moment où les gens peuvent se relâcher, y compris sur les plages. Donc, on a une tournée des plages qui fait littoral qui, à l'origine, était sur le produit cœur de la fédération qui était la prévention des noyades. Mais de toute façon, dans le cas de la noyade, le massage fait partie, je dirais clairement, de l'action quand la prévention n'a pas fonctionné. Donc, ils sont sensibles. Peut-être qu'ils s'arrêtent déjà parce qu'il y a le côté sauveteur qui est toujours attirant, mais c'est toujours le côté famille qui ressort. À l'origine, les parents, ils n'ont pas forcément envie de s'essayer, j'irais sur un mannequin de scorisme sur la plage, mais parce que les enfants vont y aller, ils vont suivre. Et le message passe aussi simplement parce que ces parents vont observer leur enfant pratiqué et on a quand même des choses qui rentrent. Ils ont leur enfant pratiqué et puis finalement, certains vont se mettre aussi à pratiquer ces gestes qui sauvent. Donc, le moment des vacances est aussi un moment opportun pour les gestes qui sauvent. Voilà, donc on voit que les modules courts, en fait, servent à former à tous les moments, finalement, de la vie quotidienne. À la Croix-Rouge, à partir de quel moment on a commencé à modéliser ces formations courtes et à partir de quels constats ? Alors, nous, on a mis en place ces formations courtes depuis les fins des années 80, donc des années 90, ce qu'on appelait des initiations premier secours, qui sont des modules d'une heure maximum dans lequel on avait ciblé des techniques, mais surtout, comme disait le docteur, une conduite à tenir, appeler, transmettre ce qui se passe réellement pour déclencher des secours et puis faire les gestes, voire suivre les conseils qui se font de plus en plus au téléphone par le régulateur. Donc ça, c'est... On a évolué. Effectivement, on a adapté notre pédagogie en fonction d'un public, puisqu'on a des formations courtes qui commencent dès l'âge de 3 ans pour des enfants en partenariat avec l'éducation nationale. C'est très simple. C'est qu'est-ce que je peux faire, comment je peux appeler. Puis on évolue au fur et à mesure et on identifie des gestes complémentaires au fur et à mesure que l'âge des enfants et des adolescents, collèges et lycées. Donc on se dit, pour suivre ce que disait mon collègue, un parcours de vie, en fait. Tout simplement, on concrétise, on crédibilise et on cristallise de plus en plus de gestes au fur et à mesure. Ça fait dire que quand il est un adulte, en principe, il devrait avoir vu un ensemble de gestes qui permettent de répondre aux urgences du quotidien, qui ressembleraient quelque chose au PS1. Donc le constat, c'est qu'effectivement, on a un public important qui vient se sensibiliser, en tout cas, et retoucher du doigt. Après, je suis d'accord avec vous, c'est pas la qualité, on s'en fout un peu. C'est la réaction qu'il faut faire. Mais pour être sûr de faire au moins un geste efficace, il faut au moins avoir une conformité. Donc c'est à travers la formation qu'on l'apprend, parce que si on fait que de l'efficacité, vous, la maman, on ne sait plus le faire, on n'ose plus le faire. Il y a aussi le passage à l'acte qu'il ne faut pas oublier. La formation, c'est bien, mais il faut passer à l'acte. Ça me permet de dire aussi qu'il y a une comparaison toujours que vous faites régulièrement entre les pays du Nord, anglo-saxons et la France, mais c'est complètement différent. Anglo-saxons et les pays du Nord, c'est une démarche inscrite à l'école depuis des années et des années. Donc c'est normal que le public adulte est à 81% formé. En France, c'est quand même récent. Ça fait depuis 2006. Et puis c'est une démarche citoyenne, même si c'est obligatoire dans certains éléments. Donc effectivement, les formations courtes, elles ont un intérêt. Elles ont une maîtrise technique ciblée qui peut se construire au fur et à mesure du parcours de la vie. Et elles ont un intérêt parce que c'est une réponse pratique, pratico-pratique immédiate. Et on a participé avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et d'autres au projet HST-Kissot, parce qu'on a la conception du produit lui-même, du référentiel. Et on le développe toujours, ces fameuses deux heures sur les positions d'attente, le gareau-tourniquet ou l'arrêt des moragies. On élargit au massage cardiaque. Ça a un intérêt. Les gens viennent s'asseoir, mais ils ont été sensibilisés aussi. Il ne faut pas oublier ça. Il faut aussi attirer les gens parce qu'à un moment donné, c'est je remets au lendemain, je verrai demain. De toute façon, je laisse la paire-pompiers qui sont là, je le s'amuse à faire. Les secours publics sont bien organisés, ce qui est vrai. Mais j'oublie souvent que, comme je disais tout à l'heure, c'est le témoin qui va faire le premier geste et l'alerte. Donc, c'est important de connaître ces gestes. Mais il y a un engouement, effectivement, pour les formations courtes, surtout qu'on y associe de plus en plus. Et on en parlait hier avec la FF2S, des esquelles les gens mettent dans une situation de vivre la réalité. Quelque chose de ludique. Voilà, de ludique. Et du coup, ils découvrent, entre guillemets, une difficulté. Et on partage avec eux la solution. Du pratique au pratique. Et je le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'experts. C'est très facile. Alors, Suzanne Notartier, vous aussi, vous avez travaillé sur une méthode qui s'appelle Fourmi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche et puis concrètement ce qu'il y a à l'intérieur ? Un mot que vous avez dit que je retiens, c'est ludique. Et je pense qu'il faut dédramatiser absolument ces formations. Pendant trop longtemps, elles ont été très rigides et il fallait vraiment obéir à des codes. Et si on ne faisait pas bien, on avait peur de ne pas bien faire et on ne faisait rien. Et je suis d'accord avec vous, il vaut mieux mal faire que rien faire. Et Fourmi, ça existe depuis une trentaine d'années. Et je suis vraiment contente parce qu'il y a 30 ans, ça a étonné tout le monde. On pensait que c'était impossible. Mais vous avez été aussi pas mal critique. Il faut le dire. Oui, personne n'y croyait. Et puis bon, j'ai formé moi-même 2500 personnes. J'ai après fait des formations de formateurs que j'ai appelé évidemment des fourmiteurs. Et puis j'ai montré que c'était possible. Et comment dirais-je ? J'ai encore une petite émotion parce que quand je suis arrivée au salon, vous savez qu'on m'a dit, mais madame, vous venez bien pour le salon Seco Respo. Ce n'est pas le salon des aiguilles au-dessus. Ça m'a fait quelque chose là. D'un coup, j'ai pris 20 ans, mais bon. Donc c'était bien ce salon. Et c'est vrai qu'à l'époque, la formation durait 3 heures. Elle était assez longue. Je parlais beaucoup de l'appel et du SAMU parce que les gens ne connaissaient pas bien le 15. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils confondaient un peu tous les services de secours. Et donc, je leur expliquais qu'on ne prépare pas un appel. On appelle et on se laisse guider. Et quand les formations classiques disaient, je prépare, non. Quand vous appelez, c'est vous hurler en disant dépêchez-vous, venez vite. Il va falloir qu'on extrait, que ce soit les pompiers ou le SAMU, qu'on extrait l'adresse, qu'on extrait quelques grandes lignes. Et après, les gestes, j'avais ciblé en premier sur l'étouffement. Parce que pour moi, j'ai vu trop de gens mourir étouffés parce que personne n'avait su faire le geste. J'ai failli m'étouffer moi-même, d'ailleurs, et c'est ma famille qui m'a sauvée. Et je trouve que c'est un geste extrêmement simple que pas beaucoup de gens connaissent. Et donc, j'apprenais ce geste dans tous les sens, debout, couché, etc., personnages, j'ai l'enfant, etc. Je le ciblais en premier. Après, j'apprenais les gestes à faire sur les plaies, comment dirais-je, le refroidir à une brûlure, enfin, des gestes très simples. Un point de compression. À l'époque, on enseignait plein de points de compression. J'en avais retenu deux à l'époque. C'était le carotidien et le fémoral parce qu'effectivement, ces gestes pouvaient vraiment servir. À l'époque, on ne faisait pas le garrot et je le réservais pour des fourmis en situation d'exception. À l'époque, je l'apprenais à des gens qui partaient, par exemple, je rappelle les reporters de France 2 qui partaient à l'étranger. Ils avaient un fourmi un peu plus complet. Et là, je leur apprenais déjà le garrot parce qu'ils pouvaient se trouver dans des situations de guerre qu'on ne connaissait heureusement pas encore à l'époque à Paris. Je leur apprenais aussi... Alors, à l'époque, je ne parlais pas de PLS qui, pour moi, était un mot que je n'employais pas parce que je parlais de mise sur le côté. Et certains étaient très choqués à l'époque de faire de simples mise sur le côté qui est un geste instinctif très facile. La PLS était toute une chorégraphie. Et quand les gens avaient peur de ne pas bien la faire, ils ne la faisaient pas. Donc, on l'a mise sur le côté. Et puis, je finissais par l'arrêt cardiaque. Et l'arrêt cardiaque. Et j'ai toujours eu des mannequins qui me permettaient d'avancer dans mes progressions. À l'époque, j'utilisais beaucoup des mannequins canadiens. Chaque personne avait son mannequin. Ils étaient très simples à transporter. Donc, ça me permettait d'accélérer la formation. Chacun avait son mannequin. Et maintenant, j'utilise des mannequins qu'on voit sur le salon. Et je pense qu'ils vont... Je suis assez fière parce qu'on est les premiers à les avoir utilisés en France. Et je pense que ces mannequins vont être utilisés partout après. Vous savez, ces mannequins, quand on appuie, c'est lumineux. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu, mais c'est vrai que les gens comprennent très vite que quand j'appuie, c'est pour faire circuler. Et donc, tous ces petits trucs techniques permettaient d'accélérer la formation. Et depuis, j'ai inclus dans la formation quelque chose d'un peu pudique, c'est que je fais des scénarios. Je raconte une histoire. Et dans cette histoire, le scénario dure deux heures. C'est comme un film. Et je mets toutes les petites scénettes avec les gestes que je vais apprendre. Et c'est vrai que les gens sont un peu captivés. Ils veulent savoir la prochaine séquence. Par exemple, si vous pouviez nous donner quelques premières lignes d'un scénario pour bien qu'on comprenne. Par exemple, j'ai fait un scénario pour votre équipe, dans votre journal. Donc, ils étaient une quinzaine. On trouve un événement. Donc, ils étaient réunis, je crois, pour fêter le 10 million aimes abonnés à Secours Magazine, auquel j'espère qu'on y est presque. On y est presque. Voilà. Et puis, on les installe dans un café. Et dans ce café, il va se passer plein de choses. Un petit couple de japonais avec la petite japonaise qui va s'étouffer avec la petite olive de son martini. Plein de petits scénarios. Et puis, pour l'arrêt cardiaque, effectivement, il y a, par exemple, un 4x4 qui est garé devant. Et la police va l'enlever. Et puis, on voit le conducteur de 4x4 qui sort en courant du café. Vous le voyez tous, le conducteur. Alors, on le décrit. On s'amuse à l'imaginer. Et puis, il va s'écrouler. Et ça devient un jeu. Et chacun va pouvoir répondre, réagir et faire des gestes. Et j'avoue que les deux heures passent extrêmement rapidement. Très bien. Alors, à la BSPP, on travaille aussi avec des modules courts, évidemment. Quand est-ce que c'est venu ? Et puis, qu'est-ce que pareil ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Comment vous les articulez ? Pour qu'on voit un petit peu comment chacun s'organise et modélise ? Alors, pour les modules courts, c'est un produit de masse, quand même, il faut le dire. Donc, ce que vient développer Suzanne est un public relativement électif avec une densité en formateur qui est très importante. Indéniablement, la mémorisation des personnes qui assistent à une formation animée par Suzanne et sa méthode fourmi est excellente. D'ailleurs, à petite cocasse, moi, j'ai assisté à la présentation de Secourisme grand public à un club privé d'académiciens à l'Académie de médecine. Et finalement, ils sont entrés dans le jeu aussi avec des spécialistes de génétique, etc. Mais qu'ils ne connaissaient pas, au moins que vous, probablement, finalement, les gestes simples. Et ils ont tout à fait adhéré au projet. Donc, ça, c'est un truc. Beaucoup de formateurs pour peu de publics formés. Donc, une formation qui n'est encore pas monétisée, mais qui est dispendieuse. La formation de la BSPP a une autre ambition. C'est une formation qui se veut une formation de masse. Donc là, dans un créneau de deux heures dans une caserne, on apprend à appeler les secours. Peu importe, là encore, que ce soit le 15, 18, on s'en fiche. Apprendre à appeler les secours. Ensuite, les deux gestes, finalement, qui sont appris, ne sont pas énormes. C'est juste la pose d'un garrot et la réalisation, avec là encore un niveau qu'on revendique bien moins bon qu'une formation dispensée par nos camarades associatifs. Enfin bon, un massage cardiaque de probablement moyenne qualité, mais qui n'est mieux indéniablement que pas de massage cardiaque du tout. Et puis, les positions qui sauvent. Là encore, voilà, on connaissait encore mieux que moi des problèmes respiratoires, demi-assis, hémodynamique, on relève les jambes, etc. dans l'attente des secours. Ça ne s'oppose pas, à mon sens, à la formation qui est dispensée par les associatifs, qui est de plus en plus professionnelle. Vous voyez, par exemple, que cette année, la Croix-Rouge s'approprie la réalisation de la glycémie. Il y a un débat, je crois, aujourd'hui ou hier au salon sur la réalisation par les secouristes de la glycémie. C'était ce matin, juste avant cette conférence. Des électrocardiogrammes. Vous voyez, on sent bien qu'il y a une appropriation de plus en plus par le terreau associatif qui est fondamental, qui est un truc assez extraordinaire. Je le répète parce que je le pense très sincèrement et qu'il faut vraiment encourager. C'est une très belle manière de ne pas scander solidarité en permanence, mais de la faire vivre réellement. Mais il y a un mouvement de spécialisation qui nécessite du temps et qui est de plus en plus technique. Il ne faut pas perdre de vue, là encore, l'intégration de la population plus large qui est peut-être moins spontanément intéressée par ces formations. On regarde d'ailleurs, vous corroborez ou me mettrez en défaut tout à l'heure, que ceux qui participent à ces formations associatives sont des gens extrêmement bien insérés socialement, qui sont généralement dans une situation socioprofessionnelle plutôt de bon niveau, qui sont bien intégrés socialement et qui vont faire vivre cette solidarité. On a besoin de drainer des publics plus larges et de les initier avec une formation qui est courte parce que ça correspond aussi au mode de formation des jeunes. On voit à quel point c'est difficile pour des parents de maintenir l'attention de jeunes enfants pendant une heure et demie de débat, mais ils s'en débrouillent quand même très, très bien. Je vois au premier rang, là. Mais vous voyez, deux heures, c'est un créneau qu'on peut libérer dans le temps de vie d'un jeune, d'une mère de famille, etc. Et c'est finalement ça qu'on vise, utiliser le plus intelligemment possible ces deux heures. Et ça part de ce qu'a décrit Suzanne, c'est-à-dire qu'on voit tous, et vous le voyez aussi, vos associatifs, des interventions sur lesquelles vous êtes. Vous vous y êtes en, mettons, 6 à 10 minutes. Nous, on y est entre 15 à 25 minutes. On se dit, c'est bête. Un geste extrêmement simple aurait pu être réalisé et permettre aux patients de rester vivants jusqu'à ce que j'arrive. Et s'il est vivant quand j'arrive, je sais quasiment statistiquement qu'il a 95% de survie le temps que je l'amène à l'hôpital, etc. Et t'as mis en exergue, je sais pas, l'étouffement par un aliment. Vous connaissez comme moi, parce que vous y étiez, les attentats, on se dit, c'est bête qu'il n'y ait pas plus de garrots qui aient pu être posés tout de suite. Et puis vous connaissez comme moi le massage cardiaque. On se dit, j'arrive au bout de 6 minutes. C'est bien, j'engage le massage cardiaque. Mais les 3 ozots qui étaient autour là depuis 6 minutes, il y en aurait un qui aurait pu aller chercher un défibrillateur. L'autre appelait mieux les secours. Et le troisième qui aurait pu apporter le massage cardiaque. Et on passe d'un pronostic de survie de... Voilà, au lieu d'être à 30% de potentiel de survie, on retombe à 6%, qui est la norme en France. Dans ce que vous décriviez tout à l'heure, il faut voir effectivement que dans le nord, ils sont bien formés. Mais c'est pas à titre de loisir. Ça a vraiment des conséquences sur la survie. En mettant en exergue le point le plus particulier qui est l'arrêt cardiaque, taux de survie en France, on est péniblement à 6%, 6-7%, donc c'est à peu près ça. Taux de survie dans des pays du nord de manière générale, on est à 30%. Et un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on fabrique pas des neuneus. C'est-à-dire que ces 30% qui survivent, ils sont au très bon état neurologique et la plupart se réintègrent socialement parfaitement. Il serait tout à fait inacceptable simplement d'augmenter le taux de survie pour faire des légumes en forçant le trait. Et c'est pas le cas du tout. Les gens sont tout à fait réinsérés quasiment instantanément dans leur tissu de vie précédent. Alors, à la FF2S, il y a quand même une question qui me vient, c'est par rapport au passage à l'acte. On va en parler un petit peu maintenant. Est-ce que ces modules courts en fait permettent, donnent une légitimité finalement à tous ces gens de pouvoir passer à l'acte ou est-ce que par exemple sur vos plages, au lieu, même s'ils ont appris par exemple le massage cardiaque pour sauver quelqu'un de la noyade, ils n'auront pas tendance plutôt à venir vous voir en disant regardez, il y a quelqu'un qui se noie plutôt qu'y aller eux. alors qu'ils ont peut-être appris le geste la veille ou l'avant-veille. Alors, ce passage à l'acte-là, est-ce qu'il est réel grâce au module court ou est-ce qu'on est, comme le dit l'intitulé, dans la sensibilisation seulement et donc les gens se sentent peut-être pas légitimes ? Alors, le passage à l'acte, il est toujours difficile de le quantifier. Après, il y a des beaux retours et des belles histoires. sur les réseaux sociaux qu'on peut voir, on a tous vu des retours sur des gens formés sur une initiation les samedis qui sauvent à la brigade. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner et de motivation à nos acteurs. Ensuite, concernant cette prévention des noyades, c'est vraiment gérer le geste est plus difficile à quantifier par rapport aux personnes qui sont initiées. Mais on a tous des petites histoires, on en voit tous et de plus en plus. des enfants qui vont appeler un centre de secours qui soit géré le 112, le 15 ou le 18 parce qu'ils l'ont vu. L'enfant retient et c'est très facile pour eux. L'enfant, lui, est peut-être un peu plus... Il y va peut-être plus facilement qu'un adulte qui lui se posera la question plusieurs fois en disant est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça je vais faire une connerie je vais faire mourir quelqu'un. Donc c'est plutôt sur la typologie de personnes adultes et la question de la légitimité. Oui, voilà. L'enfant, c'est plus facile de passer à l'acte sans se poser de questions. Il a vu une chose une fois. C'est l'avantage des enfants. Il a peut-être juste entendu ou vu et il va le faire. Voilà. Allez-y. Juste pour compléter, c'est vrai qu'à la fin de chaque formation donc on demande ce qu'ils ont pensé ce qu'ils me répondent très souvent je n'aurais plus peur. et là je crois que vraiment ils me disent j'aurais plus peur et je pense qu'ils le feront et ils le font et très souvent ils ont la gentillesse de rappeler après donc c'est vrai que ça nous fait plaisir. Pour moi l'important c'est de faire comprendre pourquoi faire ce geste et des fois quand ils me rappellent c'est qu'ils n'ont pas fait le geste classique mais ils ont fait quelque chose qui a bien marché et qui montrait qu'ils avaient bien compris qui a permis de sauver la personne. Vous avez également ce type de retour sur des gens qui peut-être aussi ne se sont pas sentis légitimes. Vous avez peut-être des gens qui vous ont dit écoutez moi je n'ai pas pu intervenir parce que ce module court je ne me suis pas senti ou pas mais voilà. Moi je confirme ce qui a été dit effectivement en tout cas il y a des passages à l'acte de plus en plus puisque pour faire du secours on arrive sur des situations où il y a des gens qui ont vu quelque chose donc ne serait-ce que le massage cardiaque qu'on a quand même avec les modules courts qui ont été créés on a quand même une démocratisation on a enlevé cet aspect expertise dont vous parliez tout à l'heure dans lequel les gens font quelque chose ils massent en tout cas on les voit on les voit en train de masser d'alerter puis aussi la médicalisation que vous en faites c'est-à-dire que la grande cause nationale ça a servi aussi à quelque chose parce qu'on en a beaucoup parlé ça a été annoncé un peu partout il y a tous les exemples de gens citoyens qui se sont engagés et qui ont fait des choses c'est apparu dans les médias donc à un moment donné ça encourage aussi il y a les deux choses effectivement il y a cet aspect crainte en disant est-ce que je vais y aller qui est effectivement moins probant chez les enfants les enfants une fois qu'ils savent ils font ils n'ont pas d'hésitation chez l'adulte c'est est-ce que j'ai un risque juridique est-ce que je vais pas faire mal ça se pose forcément plus de questions c'est normal qu'on est en train de faire passer tout simplement et je suis assez d'accord avec le professeur Tourtier il y a la formation des spécialistes du domaine associatif dans lequel on a en tout cas ce qui nous concerne toute la population intéressée c'est quelque part de la promotion sociale parce qu'on apprend des gens à faire quelque chose et pour certains c'est leur premier diplôme c'est leur premier succès et la formation de masse la formation de masse on va à l'essentiel sur des formations courtes on dit ça fait plus de 30 ans et puis on a adapté notre pédagogie un peu comme la vôtre avec des simulations des meilleures situations des jeux dans lesquels les gens jouent et dans le jeu ils éprouvent le besoin de faire quelque chose et on apporte le geste donc on est dans cette solution là mais effectivement je pense en tout cas sans comparer avec le nord de l'Europe des actions de plus en plus probantes qui arrivent en tout cas au téléphone quand on fait un peu de régulation on a des gens qui téléphonent qui passent à peu près des messages où on essaie d'extraire comme vous disiez l'essentiel et en tout cas on sent qu'il y a des choses qui se font et même au téléphone on leur dit agéniez-vous massez au milieu de la poitrine et ils le font il y a encore quelques années c'était pas si évident que ça voilà à la VSPP sur cette question de la légitimité j'ai l'impression comme vous le dites que c'est de plus en plus facile de faire participer les gens à la prise en charge au téléphone par exemple on a des stratégies tout comme le SAMU pour dire aux gens on va vous guider pour masser etc et je trouve que la part de refus est de moins en moins importante donc voilà probablement puisqu'on évoque les formations courtes c'est pas encore idéal mais je crois que ça va nous amener à un état qui sera mieux que l'état antérieur pas parfait mais mieux Suzanne Tartier vous avez testé il y a quelques mois une formation d'une heure sur des collégiens qu'est-ce que vous pouvez nous en dire qu'est-ce que vous leur avez appris en une heure parce que c'est quand même pour le coup très court et quels ont été les retours ? On a eu la chance de pouvoir tester ce programme de formation sur des collégiens de 4e d'un lycée du nord de Paris c'est le proviseur qui était intéressé qui avait entendu parler de ce qu'on faisait qui nous a demandé de le faire et ça a servi de mémoire de médecine d'urgence à une de jeunes étudiantes donc le matin on est passé pour accélérer la formation on est passé dans toutes les classes avec des médecins pour expliquer et des étudiants en médecine on fait partie beaucoup d'étudiants en médecine on a expliqué aux enfants l'appel donc en fin de cours pendant 20 minutes les différents numéros et ce qui se passait quand on appelait qui décroche qui répond ce qui se passe et puis après on les avait tous réunis dans un grand gymnase et on les a fait passer par groupe de 50 donc on avait fait 150 jeunes et on leur a fait l'alerte est déjà faite donc on a fait juste les gestes cette fois-ci donc l'ami sur le côté le garrot et le massage cardiaque et finalement en une heure et demie on pouvait apprendre de tous ces gestes et on avait pratiquement un mannequin par personne un peu comme ces grandes manifestations que l'on les paris qui sauvent et les pompiers je trouve ça génial avec vos casernes qui sont ouvertes et d'apprendre au grand public c'est deux heures pour former j'avoue j'aurais bien mis que les hôpitaux s'y mettent un peu mais bon je trouve que vous êtes leader là-dedans et ça me fait plaisir et on les a testés avant un jour après et un an après et on a vu que l'apprentissage était fantastique donc ils avaient vraiment retenu alors évidemment on avait fait aussi un petit sketch pour retenir leur attention donc c'était un je ne sais plus qu'un footballeur qui arrivait qui faisait ce malaise et tout donc on est avec des petites scénettes et vraiment ils ont craqué et ce côté ludique aussi je pense leur a permis de bien retenir et ils s'en souviennent après ils se souviennent de ce qu'ils ont vu alors on essaie de se battre aussi au niveau de l'éducation nationale parce que je pense que quand on intervient vous comme nous on fait des opérations souvent coup de poing l'idéal c'est que les professeurs des écoles fassent ces formations il y a un grand programme qui s'appelle apprendre à porter secours qui va être j'espère relancé pour que les enseignants eux-mêmes au début les enseignants avaient un peu peur maintenant on dédramatise on leur dit attendez c'est quand même pas sorcier c'est quand même très simple et puis tous ces messages il vaut mieux mal faire que rien faire finalement ça passe et le jour où on aura gagné c'est où les professeurs des écoles feront ça de manière sans presque s'en rendre compte et après au collège on reprendra ces problèmes par les enseignants eux-mêmes sans faire intervenir forcément des gens de l'extérieur et là on aura des populations entières formées et là je sais que les étudiants en médecine sont en train d'être c'est tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place ces services j'ai plus le nom en tête ce service enfin je sais plus service civique service citoyen je sais plus mais on a des forces vives par exemple à Paris on a 700 étudiants en médecine on a 7000 collégiens de 4ème 1 pour 10 on peut vraiment de manière très simple former des classes entières des générations entières et puis je vous dis vous tous qui est là vous n'y a aucun problème vous saurez tous faire tous faire un numéro de téléphone le 18 le 15 le 112 et on vous expliquera et vous ferez et ce sera génial et c'est ce premier manion qui est le manion le plus important si vous ne faites rien après on ne sert à rien et c'est vraiment vous qui ferez les bons gestes qui débuteraient cette fabuleuse chaîne des secours je voulais juste ajouter on assure la même pratique dans les collèges mais on a anticipé depuis quelques années la formation d'initiateurs dès l'âge de 12 ans c'est à dire qu'on permet à des enfants enfin des collégiens qui veulent de les former comme initiateurs de leurs camarades et ça marche plutôt bien on a actuellement aujourd'hui ce week-end une expérimentation enfin une Xème expérimentation en plus en blé dans un collège dans lequel il y a 18 collégiens qui se forment pour initiateurs pour former dans leur collège leurs camarades à bien sûr accompagner des professeurs donc il y a une transmission auprès des gens concernés de la transmission de l'apprentissage des gestes qui sont donc on est dans cette dynamique aussi j'en profite pour me tourner vers le public d'ores et déjà savoir si oui il y a une question deux même super merci bonjour je voudrais déjà rassurer madame Tartière vous êtes au moins aussi jeune en réalité que vos voisins de tribune du moins parce qu'on entend de vos pratiques innovantes merci beaucoup je pense que la réponse à la question elle est claire en fait c'est pas la durée qui fait l'initiation de la formation c'est le contenu et en une heure ou deux heures on peut déjà faire des choses géniales juste à titre personnel j'ai suivi un module SST dans le cadre de mon travail un module PSC1 à titre personnel et le module GQS de la brigade moi j'ai trouvé que le module GQS de la brigade était bien meilleur que le PSC1 ou le SST pour deux raisons et j'aimerais avoir en fait et j'aimerais avoir votre ressenti à tous là dessus la première c'est la simplification des gestes on apprend la PLS d'une manière beaucoup plus simple en fait et puis le massage cardiaque et le bouche à bouche aussi où là finalement on apprend à masser et pas forcément à complexifier le geste avec le bouche à bouche et puisque le sujet c'est que les gens soient prêts et passent à l'action et ne se posent pas de questions au moment où il faut faire ses gestes le module GQS permet finalement de ne pas se poser de questions on prend la personne on la met sur le côté elle est en arrêt respiratoire en masse et il n'y a pas d'autres questions le module PSC1 ou le SST c'est très compliqué l'apprentissage de la PLS je mets au défi quiconque qui a appris la PLS il y a plus de deux ans à SST ou en PSC1 de savoir la refaire telle qu'il l'a appris et finalement face à la victime il va se poser des questions pour bien enchaîner les mouvements ce qui n'est peut-être pas le plus efficace voilà et deuxième question est-ce qu'il y a eu une évaluation de l'efficacité des formations est-ce qu'il y a eu un évaluateur externe qui a déjà pu mesurer l'efficacité d'une personne formée avec vos méthodes en deux heures ou les méthodes plus traditionnelles voilà merci alors moi je réponds sur les formations courtes on est dans l'acte réflexe c'est-à-dire le geste qu'il faut faire à l'instant T dans les formations SST-PS1 c'est donc des pédagogies qui datent de quand même le PS1 2007 même avant du coup sur des principes d'expliquer le pourquoi pourquoi quand comment donc effectivement il y a une dimension on va dire entre guillemets théorico-pratique qui a peut-être plus d'intérêt puisque les gens ont la lecture elle-même ils peuvent se le faire eux-mêmes avec tous les moyens qui existent intranet, internet etc pourquoi pas e-learning d'ailleurs on bascule de plus en plus sur une partie e-learning pour que les gens à un moment donné comprennent ce qu'ils font c'est intéressant aussi de savoir pourquoi on le fait après dans les gestes courts on est comme le disait le professeur Courtier on est dans l'acte réflexe il y a un souci je le repère je fais un geste donc c'est facile à apprendre et ça démocratise c'est ce qu'on disait on enlève cette notion d'expertise après quand on a la mesure d'évaluation moi je ne peux pas vous répondre ce qu'on fait nous c'est il y a des évaluations qui sont faites par les gens eux-mêmes à la fin de la formation donc effectivement on constate dans l'évaluation que la formation courte la restitution des deux ou trois gestes qui sont faits elle est faite je dis bien elle est efficace pas forcément conforme mais on s'en fout à la limite il faut que le geste ait été appris conformément mais la restitution elle doit être efficace et ce qu'on fait à distance c'est à dire à travers un système qu'on a mis en place c'est le retour des gens sur ce qu'ils ont pu faire pratiquer et l'intérêt que ça a apporté on commence seulement à avoir des retours parce que ça ne fait que deux ans des gens qui nous répondent en disant oui moi grâce à ça j'ai pu faire ça ça ou ça on ne peut pas le mesurer encore en tout cas nous à la Croix-Rouge correctement maintenant si ce n'est que directement à la fin de la formation peut-être d'autres réflexions on n'a pas encore dépouillé mais on fait des formations actuellement de deux jours au SAMU de Paris pour des jeunes mais on a une formation pour des jeunes qui préparent des bacs pro et on avait inclus un petit module fourmi et ceux qui nous ont déjà été formés on a fait SST on a fait PSC1 on leur a simplement posé un questionnaire et on a actuellement plus de 1500 questionnaires qu'on n'a pas encore dépouillés et ça c'est extraordinaire parce que j'ai l'impression qu'ils mettent la PLS à toutes les sauces ils ont mis tellement de temps pour comprendre ce geste à chorégraphie et tout c'est que dès que vous dites un truc c'est PLS et alors ils nous écrivent bien la PLS et je pense que ce geste je pense que dans quelques mois on aura les résultats de cette formation et c'est assez étonnant par contre il y a une classe qui a super bien répondu on était très étonné et finalement c'est une classe qui a formé à leur tour des jeunes et donc c'est la seule qui avait répondu de manière complètement adaptée comme vous dites on fait bien ce qu'on enseigne et c'est pour ça que je me bats beaucoup pour les étudiants en médecine parce que ça devrait partir de leur culture et qu'ils l'enseignent ce serait génial et on a toute une population qui pourrait faire ça et dès qu'on a les résultats je pense qu'on vous les transmettra et ce sera intéressant et moi je voudrais rebondir sur ce que tu dis et puis merci beaucoup monsieur pour cette question et puis votre gentille mise en exergue de la pédagogie à la BSPP moi je crois effectivement que le côté positif de l'enseignement chez les pompiers de Paris c'est des pompiers de Paris qui le font et donc ils sont régulièrement on sait que 86% des interventions c'est du secours à victimes donc c'est ce que décrit Suzanne ils connaissent un peu le sujet ils connaissent pas trop non plus pour se faire des nœuds parce que finalement moi je m'aperçois que j'ai des avis assez définitifs dans les domaines que je connais mal là mes idées sont claires mais dans les domaines que je connais bien j'ai de moins en moins de certitude je force un peu le trait mais finalement il y a un compromis à trouver entre faire comprendre ce qui se passe mais dans le but juste de mémorisation du geste et non pas d'exposer une situation trop complexe parce qu'effectivement on s'y perd c'est ce que vous décrivez un peu sur la réalisation l'apprentissage qui peut être extrêmement peaufiné extrêmement chiadé de la position latérale de sécurité mais quand on va au résultat on peut attraper un peu par n'importe quel bout l'essentiel c'est à peu près de mettre dans la bonne position à la fin donc il y a un compromis à trouver entre d'une part des hyper experts comme la protection civile la croix rouge qui en plus vont décortiquer leur enseignement en jauger la qualité l'efficience la mémorisation parfois de manière internationale et puis un objectif plus modeste il faut le dire en une ou deux heures pour la population générale et là on va simplement au résultat et finalement peu importe ce qui s'est passé entre la position initiale et la position finale pourvu que celle-ci soit à peu près correcte et que ce qu'on doit faire soit facile à mémoriser parce que indéniablement il y a aussi une perte de compétence qui se fait avec le temps à distance d'une formation et plus la formation est complexe et moins elle est uniciste et moins les gens mémorisent et prennent le pari d'utiliser on a une intervention donc ici bonjour moi j'avais une question vous parlez tous ou quasi tous de faire des formations courtes au niveau des écoles et des collèges voire même des lycées et actuellement il y a une loi je ne sais plus en quelle année elle est sortie qui dit que tous les jeunes sortant de 3ème doivent avoir validé leur PSC1 du coup la question c'est est-ce qu'on a un intérêt à absolument valider un PSC1 en fin de 3ème et de quelle manière on a intérêt à le valider au sens où vous proposez des modules qui se font en cours de formation très précisément des modules très courts mais à plusieurs moments de la scolarité est-ce qu'on n'a pas intérêt à utiliser ces techniques là ou est-ce qu'on a intérêt à se dire pendant leur classe de 3ème on leur fait passer le PSC1 personnellement vous avez compris que je pense qu'on peut éviter le PSC1 qui est un niveau 2 et qui est trop complexe j'espère qu'on arrivera et les lois sont faites pour être changées aussi elles peuvent évoluer alors c'est vrai qu'actuellement c'est le PSC1 qui doit être fait mais j'espère que ça pourra changer et qu'on pourra passer à autre chose mais bon avec des modules beaucoup plus courts même comme GQS qui est beaucoup plus court et qui est aussi efficace PSC1 je trouve qu'il faut 2 semaines pour former un formateur de formateur et puis il ne faut pas se cacher les yeux aussi c'est que la formation c'est le geste des gens c'est quand même un formidable marché c'est une source de revenu énorme pour les associations de secourisme je pense qu'il faut qu'on fasse bouger et évoluer les choses et l'éducation nationale doit avoir les moyens de former ses professeurs ses professeurs des écoles ses professeurs des collèges pour qu'ils fassent eux-mêmes un enseignement qui est pourquoi pas un enseignement spécifique et vous parliez tout à l'heure des modules des applications j'aimerais bien qu'on fasse j'ai vu quelques applications sur le stand j'ai vu l'application qui est développée avec la brigade LifeH j'ai vu d'autres applications je sais que le ministère de l'agriculture met en place tout ce cap il y a plein de choses qui se passent moi j'aimerais bien qu'un prochain salon on ait toutes ces applications et qu'on vote pour la meilleure application la plus pédagogique la plus sympa et tout et qu'il y ait vraiment une espèce de prix de ces applications et qu'elles puissent être utilisées par le grand public pour l'instant bon je les découvre un peu par hasard sur Youtube sur des sites et tout mais il y a des trucs extraordinaires qui durent 2-3 minutes et qui sont tellement bien que vous avez envie de les revoir et plus vous les revoyez plus vous êtes formé il y a des applications qui sont assez longues qui sont très dérivées de PS1 qui veulent tout expliquer et j'avoue qu'on craque au bout de 4-5 minutes donc je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ces applis et il doit y avoir vraiment l'appli de j'espère que l'an prochain on aura un prix de la meilleure appli grand public c'est une très bonne idée est-ce que vous aviez oui et après on passe une autre intervention alors la loi c'est 2004 avec l'application 2006 donc ça fait 12 ans c'est dans l'esprit on est bien d'accord la loi c'est l'esprit après la lettre la mise dans l'application c'est pas toujours aussi simple dans l'éducation nationale ils ont quand même à peu près 2500 ou 3000 formateurs formés au premier secours mais ils ont aussi des responsabilités d'enseignement diverses donc il faut trouver l'endroit pour le faire et dans l'esprit de la lettre pardon de la loi c'était aussi accompagné par les associations sécuritaires ou les organismes c'est-à-dire que dans les formations d'ailleurs toutes les associations confondues ici présentes on participe dans les collèges et dans les lycées à la formation aux côtés de l'éducation nationale de ces élèves à différents niveaux puisque c'est le PSC1 la 3ème oui mais il y a plein de produits que chacun défend ici ou présente qui sont assez complémentaires et parfois identiques dans lesquels on s'inscrit dans la formation des 6ème des 5ème des 4ème ou des 3ème en tout cas c'est notre pratique on a un petit module de 2ème en 6ème suivi en 5ème etc jusqu'en 3ème de fait que sur les 4 ans de collège on a couvert quelque part tous les gestes sur la formule que vous avez présentée en formation courte après il y a aussi des projets qu'on développe c'est les collégiens s'emparent de projets vous savez ils peuvent développer des projets soit sur l'écologie soit sur autre il y a un projet qui s'appelle le droit humanitaire dans lequel ils développent une présentation au cours de l'année sur le mouvement Croix-Rouge et dans lequel on intègre les gestes et c'est proposé et développé par les enfants on le retient bien que ce qu'on enseigne soi-même je suis d'accord et qu'est-ce qu'on écrit soi-même donc on est dans cette démarche là donc il y a les chiffres d'éducation nationale c'est vrai qui sont présentés mais il y a tout le travail de fond et qui est plutôt discret qui est fait par le monde associatif ou organisme auprès des écoles donc on est en train d'atteindre cet objectif mais il faut le diversifier et je crois que les gestes ce qui sauve de deux heures c'est l'objet actuellement qui va être développé dans la politique définie par le gouvernement de 80% de la population formée c'est on va on s'oriente sur cette formation courte de deux heures qui répond en tout cas aux urgences du quotidien actuellement alors une autre vous vouliez allez-y oui juste je reste sur ces 80% on parle bien ce que vous avez dit tout à l'heure sur plusieurs niveaux et une couche de la population différente où on peut faire la différence entre la couche de la population qui va jamais croiser de situation parce que c'est pas sa situation professionnelle et une personne dès l'instant qui encadre du public ou qui accueille du public et qui là doit probablement avoir un niveau 2 qui est supérieur donc on croit tous à ce système on est en plein géré aussi différents groupes de travail sur les 80% de la population aux gestes qui sauvent et on pourra réussir cet objectif que par plusieurs niveaux et en utilisant tous les outils et toutes les forces autour de ce projet oui bonjour Cyril André moi je suis président de l'association nationale des pistes secouristes depuis 25 ans et j'ai eu un rendez-vous hier au ministère et je trouve qu'on a un très bon secourisme en France j'ai travaillé à l'étranger un peu partout donc c'est très bien mais je lui ai quand même dit qu'on allait sans doute tout arrêter parce que vu les lourdeurs administratives moi ça fait 20 ans que je passe 80% de montant juste à essayer de conserver les agréments et à pouvoir assurer la survie de l'association les lourdeurs administratives qu'elles soient uniquement dues aux secouristes c'est à dire la formation plus les lourdeurs administratives françaises telles que Datadoc qu'on nous a donné cette année pour avoir le droit de continuer à faire de la formation c'est infernal donc j'ai posé la question de savoir comment on pourrait j'en ai parlé avec monsieur aussi Jacques je ne sais plus le directeur hier Vakaski je ne sais plus comment il s'appelle le grand directeur et je lui ai dit est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier les choses au niveau de tout ça quand on voit qu'un moniteur pour le former la lourdeur que ça représente pour l'association ou le coût si on passe par une autre association le coût pour maintenir les acquis mais c'est quelque chose d'inimaginable moi je suis président donc je connais le côté financier le côté pour s'impliquer pour garder le côté juridique parce que si on a un moniteur qui n'est pas déclaré on risque d'aller en correctionnel parce qu'on a oublié de le mettre dans les listes d'effectifs qui a le droit d'enseigner et tout ça et bien ce qui fait qu'une fois qu'on a dépensé l'argent et le temps on n'a plus le temps de faire de la formation on n'a plus l'argent pour racheter les mannequins donc but de la truc le bénévolat complètement improductif et voilà donc c'est vraiment une question alors les grandes associations n'ont pas vraiment ces problèmes pour plein de raisons il y a des financements il y a des subventions nous on n'a rien j'ai plein de copains moniteurs qui ont arrêté j'ai plein de petites associations qui ont arrêté alors je crois qu'il y avait une idée de faire une grande fédération qui a été refusée lors de l'audit de l'IGA en 2012 mais je souhaite parce qu'il y a des grandes associations ici qu'elles réfléchissent à apporter leur soutien à la multiplicité des petites associations pour qu'elles puissent vivre dans des endroits où elles ne sont pas nous on est dans la montagne il n'y a personne d'autre ou pas grand monde et on va laisser le terrain libre parce que je ne vais pas vendre la maison moi je fais 1000 heures de bénévoles par an et j'ai plein de copains qui sont bénévoles on a la passion on a la compétence j'ai formé je ne sais pas 2000 pisteurs en France 50 stages j'en ai formé en Argentine mais la passion au bout d'un moment quand on arrive à 67 ans on ne veut pas crever en faisant du bénévolat au détriment de sa famille et du reste donc c'est une réflexion comment étendre les compétences des formateurs on parle de faire beaucoup de formations mais pour former tous les gens au PSC1 il faudrait des milliers de formateurs toutes les associations de sécurité civile les gens c'est des travailleurs former un PSC1 c'est 7 heures mais c'est inapplicable je veux dire le jour où ils ont mis ça ils ne se sont pas rendus compte qu'il faudrait former des tas de formateurs et un formateur pour se former il faut qu'il sacrifie une semaine que ça va lui payer qu'il va falloir tous les ans qu'il aille se recycler il va falloir des formateurs de formateurs de formateurs mais quand on est vraiment dans le cadre de comment on fait fonctionner la boutique mais c'est vraiment quelque chose de très difficile et pourtant on a un très bon secourisme qui est très terre à terre moi j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur la brigade parce que effectivement je pense que GQH je ne connais pas bien mais j'en ai entendu parler ma femme a été régulatrice des secours pendant 25 ans au SDIS de Savoie donc je connais le milieu pompier mais effectivement là on arriverait à avoir 80% des gens formés en France mais si on passe sur le PSC1 c'est mission impossible et puis si vous êtes formateur vous avez fait du PSC1 mais on court toute la journée avec des gens qui ne connaissent pas beaucoup et à la fin de la journée il reste ce qu'il reste mais il ne reste pas forcément grand chose et le moniteur il est complètement épuisé il n'a pas envie de recommencer tout de suite voilà mais malgré tout je suis plein d'optimisme bon il y avait beaucoup de choses dans cette intervention est-ce que oui il ne faut pas enfin je connais monsieur André il ne faut pas non on parle de formation de masse au grand public donc avec une démocratisation après la formation des acteurs de secours comme les pisteurs secouristes c'est quand même une exigence de gestuelle parce que vous êtes entre guillemets les premiers intervenants en secours public dans lequel on intervient donc la formation aussi elle a une exigence puisque vous êtes considéré comme les premiers secouristes donc après la dimension administrative c'est pas forcément là qu'on va pouvoir vous répondre on est plutôt dans le domaine de la formation mais ça c'est du domaine du ministère mais l'exigence du secouriste comme on l'est nous réseau de secours poste de secours ou autre elle a aussi cette réalité il y a une qualité entre guillemets professionnelle puisqu'on est au-delà du simple maintien en survie on est aussi dans d'autres choses donc il ne faut pas mélanger les deux là ce qu'on parlait c'était sur la formation du grand public et les pisteurs secouristes ils doivent avoir les mêmes exigences que les autres ils rentrent dans le même domaine donc c'est pas le lieu je veux dire là c'est plutôt derrière de l'état je me permets non non mais excusez-moi je ne parlais pas moi je suis président d'une association qui fait du PSC1 qui fait du Monitera PAE3 donc je parlais de ce cadre là et pas du cadre pisteur secouriste en parallèle c'est bien sur la base de ces gestes qui sauvent et tout ça on nous a relancé et malheureusement on n'a pas pu mettre en place parce qu'il fallait beaucoup de matériel et qu'on n'a pas de quoi l'acheter donc je parle bien de ce que vous parlez et du grand public et de la formation de masse voilà est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres questions à ce point là oui bonjour je m'appelle Maman Loufofana je viens du Sénégal à 13h le problème au Sénégal nous avons la même réglementation malheureusement au niveau de la formation au grand public on n'a pas beaucoup de monde ce qu'on souhaiterait c'est dans le cadre de la collaboration avec les associations qui sont là qui auraient peut-être l'opportunité en tout cas de venir donner un coup de pouce pour mettre les jalons en place afin que la population soit au courant d'une part et que les personnes étrangères autres qui viennent et qui auraient des problèmes puissent être prises en charge systématiquement puisqu'il y a des accidents qu'on rencontre souvent mais les gens ils ont peur d'intervenir et ça ça pose des problèmes et c'est extrêmement important j'ai travaillé avec la brigade pendant 5 ans je suis un ancien de la brigade je suis venu faire les formations à la brigade c'est ce rétexte que je ramène au Sénégal aujourd'hui j'ai un centre de formation au Sénégal mais je ne peux pas tout seul faire la formation au grand public faire le PS1 éventuellement faire les gestes ce qu'ils ont ce n'est pas possible l'effort que je fais chaque année je viens pour l'expo pour voir comment ça se passe les nouveautés mais là je sais que je suis tout seul voilà ma question merci je vous en prie allez-y je vais essayer de dire un ou deux mots mais je pense que vous vous êtes posé toutes les questions qu'il fallait mais quand on pense enseignement de masse avec peu de moyens il ne faut pas qu'il y ait une présence humaine si importante que ça parce que ça ça coûte des sous c'est de l'investissement et c'est compliqué à réaliser il y a probablement deux pistes qui ne sont même plus des nouvelles technologies qui existent et qui sont tout à fait réalisables de ce que je connais au Sénégal qui sont finalement l'utilisation de l'outil informatique à travers deux biais celui qu'on appelle un petit peu de manière snob les MOOC ou les POC mais qui sont vraiment pas mal je trouve en termes de temps passé devant l'écran pour la rétention des gens ça me semble assez efficace je parle de formation de masse monsieur j'essaie vraiment de m'ancrer dans votre question et puis à côté de ça et ça commence à se développer et là j'espère un peu ce que disait madame Tartière à savoir que finalement ça va créer une effervescence et puis qu'on on trouvera ensuite le meilleur parmi tout ce qui est proposé pour l'étendre à une population en France ou en Afrique c'est les serious games je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça mais c'est vraiment bien ça colle bien aux envies je crois des nouvelles générations qui permettent en mettant en situation un peu l'esprit de ce que disait madame Tartière ou des mises en situation pour l'apprentissage par les associatifs de mémoriser des gestes de faire des choix de techniques d'appel des secours mais ce qui est regrettable je trouve actuellement c'est que d'un côté les jeunes ont accès à des jeux vidéo qui sont d'une performance graphique extraordinaire et nous jusqu'à présent dans les serious games et j'en ai ma part parce que je participe à certains d'entre eux bon on est plutôt du côté du Minitel je force le trait mais il y aurait besoin probablement à un moment d'un vrai budget professionnel autour de la réalisation d'un serious game qui pourrait être même d'ambition mondiale parce que tout le monde finalement fait les trucs à peu près de la même manière et je pense que ça mais malheureusement j'en ai pas la ressource personnelle ça serait un bon investissement qui profiterait aussi à des pays comme le vôtre alors j'aimerais qu'on parce que depuis tout à l'heure on parle des formés mais j'aimerais qu'on parle des formateurs je rebondis un peu sur ce que disait monsieur quand on a Suzanne Tartière ou même vous principalement madame Tartière parce que je la connais un peu mieux qui a cette malléabilité d'esprit qui a cette imagination qui a cette façon de voir les choses assez dynamique on sait aussi que d'autres formateurs ne peuvent pas avoir cette façon là d'apprendre alors est-ce que c'est si facile pour vos formateurs de passer de modules qui sont quand même bien ancrés depuis longtemps à des formules un peu plus inventives à des formules où il faut peut-être faire autrement parler autrement dire autrement est-ce que c'est un vrai problème que vous rencontrez ? Vous savez je crois que j'ai réussi à communiquer mon enthousiasme à par exemple tous les médecins retraités de mon association ça paraît étonnant mais ils ont vu une fois un programme ils m'ont dit on veut le faire et j'avoue qu'au début j'étais un petit peu sceptique et finalement j'en ai formé des centaines et à leur tour ils font des formations qui remportent un grand succès ils ont compris et même des fois je voulais que j'introduise non non t'inquiète pas on sait faire et quand je vois les résultats moi je suis vraiment contente parce qu'ils ont compris ça tout à l'heure vous parliez de formation dans des cas comme l'académie de médecine c'est vrai que je m'adresse souvent à des gens qui construisent un groupe alors des fois ça peut être 15 personnes mais des fois ça peut être 500 personnes j'ai formé par exemple tout le staff de la société générale il y a quelques années et tout le staff les médecins les secouristes les anciens de la brigade des pompiers les infirmières et eux font des fourmis et ces petites fourmis de deux heures j'avoue que je suis allée fêter il y a quelques années la millième fourmi formée dans cette tour ils ont compris l'intérêt de ces formations courtes et ils me disent les gens on refuse l'inscription il n'y a pas très longtemps grâce à la fondation Crédit Lyonnais j'ai pu former pareil leur staff on a formé dans la même journée on a fait une dizaine d'ateliers et pour la première fois on a mis ensemble les pompiers les gens de sécurité les médecins les infirmières qui des fois ne se parlaient pas bien mais ils se sont tous réunis autour de fourmis et ils ont travaillé et même on a fait un espace d'auto-formation comme ce mannequin dont je vous parle beaucoup que j'ai découvert un jour j'avoue que le jour je l'ai vu sur internet je n'ai pas fermé je n'ai pas fermé de la nuit donc je n'ai pas trouvé l'importateur en France ce fameux mannequin qui clignote donc il suffit de laisser un mannequin dans un coin avec un défibrillateur de démonstration et les gens par exemple quand ils attendent dans le cabinet médical et bien ils vont pouvoir spontanément refaire le geste donc ça fait une espèce d'auto-formation qui est vraiment pratique et on peut démultiplier ces formations c'est vrai qu'au début la Croix-Rouge d'ailleurs me disait il y a que toi qui sais faire il y a 25 ans on m'a dit il y a que toi qui sais faire c'est vrai et du coup maintenant je ne fais pratiquement plus que de la formation de formateur et de temps en temps pour me faire plaisir je fais comme avec toi la formation d'académie de médecine parce qu'on se réserve quand même quelques publics un peu privilégiés donc c'est possible de dédoubler ces formations quand vous me parlez de votre truc j'ai envie de vous faire un fourmi-piste un fourmi complètement dédié à ça il n'y a pas longtemps j'ai vu des gamins avec des pilotes de chasse on leur faisait du premier secours de PSCA vous imaginez un pilote de chasse et on a inventé ensemble d'ailleurs ils ont une thèse dans laquelle cette thèse a marqué le fourmi pilote de chasse on a décrit ce que devrait être leur formation vous parlez vous monsieur à Dakar j'aimerais travailler aussi avec vous parce qu'il y a des situations qui vont en delà des petits gestes qu'on apprend je pense qu'à toxicologie il y a des choses des gestes à prendre mais il faut connaître la structure je crois qu'un programme on parlait d'un je pense qu'il faut complètement adapter au risque du pays dans lequel on fait et à la population et c'est pour ça que les fourmis ça marche aussi bien parce qu'on ne parlera pas à l'académie comme on parlera dans un centre d'action sociale dans une structure et cette espèce d'adaptabilité à tout ce qui a pu se passer il y a un squelette commun c'est vrai mais après on va l'adapter et c'est ce qui fait un peu la force de ces programmes les fourmis ce n'est pas 300 pages qu'on va réciter c'est vraiment un petit canevas de quelques pages parce que certains m'ont dit on aimerait bien avoir un outil donc on a fait notre outil pédagogique aussi et puis on va l'adapter et quand mes formateurs ont compris ça qu'ils soient unis en médecine qu'ils soient anciens médecins qu'ils soient personnels des SAMU ça marche bien et en plus ils ont touché de plus ou moins à l'urgence ils ont des histoires qu'ils vont raconter et c'est vrai que ça accroche énormément le public allez-y il n'y a pas que la Croix-Rouge qui sait faire nous on n'est pas dans cette démarche c'est des images d'épinal nous sommes complémentaires on partage les expériences qu'on a mis en place puisqu'on a une grande association effectivement représentée un peu partout et on fait des tests en particulier en pédagogie et ce que vous exprimez là on l'a mis en place depuis très longtemps sur une pédagogie plutôt ouverte et non pas spécialisée on a créé il y a déjà plus de 20 ans ce qu'on appelle nous des pédagogies des pédagogies initiales communes c'est-à-dire des animations des pédagogies adaptées à une réalité avec comment passer un message puisque l'expérience c'est bien mais transmettre toute l'expérience ça suffit pas il faut aussi savoir passer le bon message pour que la personne l'intègre il faut s'adapter à son public donc cette pédagogie on l'a testée puisqu'on a un grand nombre de bénévoles c'est vrai et toutes les constructions qu'on a mis en place reviennent du terrain c'est pas des grands experts qui ont décidé que c'est bien des gens partagés des gens de tous les domaines de l'éducation nationale du domaine médical sapeurs-pompiers autres on a une équipe pédagogique qui représente tous au public dans lequel on fait évoluer la pratique de la formation après dans la formation du premier secours nous nous sommes liés à un agrément c'est ce que disait monsieur à un moment donné il y a des textes de loi qui nous imposent un certain nombre de règles et qui pour maintenir l'agrément demandent des référentiels typés avec un temps 2 etc. c'est donc moins de marge de manœuvre et de marge d'inventivité en tout cas sur les formations courtes depuis les années 90 on a une formation d'initiateur ou d'animateur qui dure une journée c'est à dire qu'on forme des futurs formateurs le mot formateur c'est bien le mot formateur pas moniteur qui seront formés en une journée depuis l'âge de 12 ans donc on met en pratique et toute cette expérience nous a permis de construire un certain nombre de modélisations à tous les niveaux d'animateur donc d'une journée on appelle ça le tronc commun d'animateur qu'on complète avec des gestes techniques en quelques heures ce qui permet de développer tout ce qu'on a dit tout à l'heure après on a le niveau formateur c'est un peu plus complexe parce qu'on est sur des méthodes d'évaluation il faut bien à un moment donné que les gens puissent savoir où ils se situent et puis les formateurs dans lesquels on a aussi sorti du contexte premier secours pour pouvoir diviser n'importe quel type de message et après l'adapter donc on est sur ces pratiques qu'on partage beaucoup et qu'on peut partager voilà pardon je voudrais juste entendre Stéphane Vaudin qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment et je vous donne la parole alors sur cette question de former des formateurs et d'avoir des formateurs assez inventifs pour faire vivre ces modules cours comment vous travaillez là dessus je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur plusieurs niveaux et en partageant sur le niveau initiateur sur les gestes qui sauvent aujourd'hui on est tous dans la même démarche c'est à dire qu'effectivement on a un PSC aujourd'hui qui est réglementaire et on répond à cette réglementation mais qui a l'air de plus en plus d'écrier quand même de ce que j'entends par ici ou par là on sent que c'est fébrile vers le PSC en tout cas en tout cas les statistiques gérées évoluent par dizaines de milliers de personnes supplémentaires formées chaque année donc le dispositif peut-être qui doit évoluer mais là c'est un débat géré et il manque l'acteur du ministère pour pouvoir le faire donc on le fera pas aujourd'hui donc c'est un dispositif qui évolue mais qui correspond vraiment géré au public qui a accès à un public le citoyen donc le geste qui sauve on doit avoir à peu près je parle uniquement des volontaires des bénévoles dans les actions de sécurité civile à peu près 80 000 volontaires les pompiers ça doit faire 230 240 000 j'ai plus le chiffre exact et aujourd'hui pour les initiateurs on a quand même aussi l'ouverture qui a été faite de se dire que des équipiers aujourd'hui avec une petite formation supplémentaire qui est libre à chaque organisme de pouvoir faire des initiateurs c'est à dire que nos équipiers acteurs acteurs aujourd'hui sont je pense le vivier pour initier la population et c'est en prenant en compte alors bien sûr ils n'ont pas tous gérer ils n'ont pas tous envie de retransmettre mais dès l'instant qu'il y a des portes ouvertes partout quelles que soient les associations ou dans les casernes de pompiers ces personnels là sont sensibles et vont pouvoir simplement démontrer ces gestes qui sauvent donc c'est aujourd'hui la cible ou le nouveau défi de ces initiateurs pour retransmettre gérer à la population c'est juste pour compléter c'est vrai que j'ai vu la version de GQS qui est sans doute pas la version définitive je n'ai pas encore lu mais je trouve que c'est encore une pédagogie trop démonstrative pour moi c'est vraiment une pédagogie inductive on pose une question mais une situation et on laisse faire les gens que vont-ils faire et je pense que sur le plan pédagogique j'ai aucun diplôme personnellement je ne suis pas du tout je ne suis pas pédagogue mais je sais que les pédagogues sont venus voir et cette méthode est beaucoup plus efficace donc plus d'une pédagogie inductive qu'une pédagogie de démonstration mais je n'ai pas vu la dernière version alors on va se diriger doucement vers la fin de cette conférence si vous avez des questions surtout n'hésitez pas une des dernières questions que je voulais voir avec vous est-ce que dans 10 ans 20 ans 30 ans on peut imaginer qu'il n'y ait sur le marché que des modules courts est-ce qu'on peut basculer complètement un jour et finalement enseigner les gestes qui sauvent à tous les niveaux par des modules courts et même via des MOOC des jeux etc et est-ce que ce serait souhaitable en fait aussi je pense qu'en fait il y a deux enseignements pour des objectifs différents dans 10 ans ou dans 20 ans comme vous le disiez dites pardon je pense que le rôle des associatifs des pompiers ça de plus en plus important et il faut voir que les associatifs qui travaillent actuellement qui se mettent donc finalement en disponibilité ils appartiennent pleinement au système de soins et un des éléments clés du système de soins en France c'est l'égalité d'accès et quelque part on recherche l'égalité de qualité du service rendu à la personne qui a besoin de soins et donc finalement cette réponse j'entre pas dans les discussions administratives que je connais mal monsieur mais cette réponse elle va être normée sur le territoire d'où le fait qu'il y a des contraintes assez vives de ce que contient un module de formation etc pour que partout en France en gros on est à peu près la même qualité de service rendu ce premier mouvement ce premier mouvement je pense pas qu'il passera par des MOOC par des serious game parce que ce qu'on va retenir d'un MOOC ou d'un serious game va être très variable d'une personne à l'autre et c'est pas la cible qu'on vise on vise un produit fini livré à peu près compétent de la même manière sous tout le territoire et là je pense qu'il faudra un apprentissage humain à moins là encore que l'intelligence artificielle fasse de tels progrès qui soit de meilleurs pédagogues que nous ce qui est tout à fait possible à côté de ça il y a il y a la formation grand public et pour cette dernière je crois vraiment à ce que vous proposez je pense par contre que les serious game et les MOOC prendront le pas utilement sur l'homme mais c'est pas fini oui il y en a qui travaillent non mais c'est vrai c'est chiant est-ce que vous avez d'autres questions d'autres interrogations ou des réflexions à faire ils sont joueurs ils sont joueurs Suzanne Tartier peut-être pour conclure sur le futur de tout ça ils sont chiants moi je pense que dans 10 ans 20 ans tout le monde sera formé ce sera à l'école on n'aura plus besoin de faire ces formations et je pense que les secouristes pourront s'engager dans le prochain défi de notre société c'est vraiment le vieillissement l'accompagnement des personnes âgées et je pense que nos secouristes qui actuellement font des formations je pense que dans les 10 ans ils feront autre chose ils auront d'autres activités j'ai dit souvent que le secouriste du troisième militaire il sera social et je pense que la formation ce sera quelque chose de complètement résolu et qu'on fera autre chose voilà pour conclure allons-y oui effectivement comme disait le président Tartier il y a une partie secouriste il y a une partie grand public qu'on fait le distinguo en tout cas dans l'association il y a vraiment des gens ciblés grand public et c'est l'objet et des autres secouristes on ne mélange pas les deux publics je pense que demain effectivement à l'école ou dans les entreprises et autres il va y avoir on espère un maximum de gens formés et nous on s'inscrit dans l'entretien c'est à dire la formation continue sous forme diverse e-learning jeux etc dans lequel on pourra proposer aux gens d'entretenir ces techniques parce qu'effectivement on ne pratique pas ça tous les jours et puis on peut avoir des pertes entre guillemets de capacité et avoir peur de faire donc l'idée ça serait de maintenir par des moyens diverses peut-être à distance ou en présentiel lors de comme je disais tout à l'heure on fait des caravanes d'été des capitales de secours etc pendant l'été ou l'hiver dans des endroits permettre aux gens de venir pratiquer tout simplement ne serait-ce qu'une demi-heure de revoir le geste d'entretenir cette capacité tout au long de la vie voilà un mot de conclusion je vous donne rendez-vous dans 10-15 ans pour voir on sera toujours là pour voir peut-être que Suzanne ira d'ailleurs au salon alors je crois que à ce moment là que Secours Expo aura peut-être un autre nom voilà le rendez-vous on croit réellement gérer au parc de la vie et effectivement si nos associations on est plus présents gérer à l'éducation au départ c'est qu'on aura réussi et ça c'est le principal par contre on croit gérer au parcours de la vie où il y aura besoin de remettre des petites couches gérées pour entretenir ces compétences et gérer toute la partie numérique et forcément gérer un outil incontournable dans 10 ans et avant j'espère pour pouvoir continuer ce parcours voilà et bien merci beaucoup on peut les applaudir pour leur présence et pour leurs interventions je parle pour eux mais je pense qu'ils sont à votre disposition si vous avez d'autres questions un peu plus personnelles vous pouvez venir les voir sans aucun problème très bon appétit puis on se retrouve à 13h je crois bien que c'est ici pour un point de situation sur l'ouragan Irma voilà merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021